Salut à tous, je vous présente, je m'appelle Eric, je suis en GIP2 à l'UTC, j'ai fait la billetterie de la SDF ce seul reste. Et du coup, comme j'ai appris vraiment de choses, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de docs sur tout ce qui concerne les outils associatifs à l'UTC, j'aimerais profiter de ce tour pour vous en apprendre un peu, pour vous donner quelques pistes, et puis vous allez voir, c'est vraiment pas difficile, je vous le dis. Et voilà, j'espère que ça vous incitera à faire vos propres projets d'assaut. Bon, imaginons, vous êtes dans une nouvelle assaut qui s'appelle Fromage UTC. C'est la livraison de fromage, mais du coup, vous êtes assez informatique, et votre président vous a demandé de faire un site qui permet aux gens de commander du fromage. Du coup, ce que vous faites, c'est d'abord, vous prenez un nom de domaine, vous pouvez prendre ifrance.com.fromage.utc, il y a des pubs partout, tout le temps, il y a des femmes qui proposent aux utilisateurs, si elles ne veulent pas aller rejoindre le projet, vous prêchez-vous. Quand ils veulent se connecter, du coup, ils utilisent des logins, entre la deuxième et la troisième connexion, ils ont tous déjà perdu leur login, et ils n'arrivent plus à se connecter. Et enfin, pour payer les commandes, ils sont obligés de passer au fil seulement semaine A, entre midi et 13h, c'est un peu casse-cou. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'heureusement, il y a des outils pour pallier à ces problèmes, qui vont vous permettre facilement de pouvoir régler soit les commandes ou les connexions à l'UTC. Alors déjà, pour le nom de domaine, donc là, il faut vous adresser au SIEMDE, qui est tout à fait représenté ici. En partie, en partie. Donc, ils vous permettent de réserver des noms de domaine, à partir du moment où vous êtes une ASSO ou un projet à l'UTC, vous pouvez leur demander de réserver un nom de domaine. Avec ça, vous avez un serveur PHP, vous avez une base de données MySQL, donc c'est déjà pas mal pour commencer, et pour pouvoir monter un projet d'ASSO avec un nom de domaine crédible. Donc ici, il y a l'email auquel vous pouvez envoyer des demandes. Alors, pour la connexion CAS, du coup, donc, à chaque fois que vous vous connectez sur le site internet de l'UTC, donc sur l'UTC, vous passez par, je ne sais pas si vous avez remarqué, la même fenêtre à chaque fois, qui est une fenêtre de Central Authentification System. Et, du coup, à chaque fois, c'est le même système qui va récupérer le login, en demandant à l'utilisateur de se connecter. Et, du coup, je vois qu'il donne aux mêmes applications le même fichier XML avec le login pour que l'utilisateur s'est connecté. Et, en fait, tout le monde peut utiliser ce système, donc, tout le monde peut récupérer XML à partir du moment où on laisse l'utilisateur se connecter. Donc, pour faire ça, comment ça va se passer ? D'abord, l'utilisateur arrive sur le site. Le site va rediriger l'utilisateur vers le savoir CAS. Le CAS, donc, qui permet à l'utilisateur de se connecter. L'utilisateur se connecte, il le renvoie par le site, avec, en plus, un ticket dans l'URM. Du coup, le site va pouvoir récupérer des infos sur l'utilisateur avec ce ticket. Donc, en demandant au CAS des infos relatives à ce ticket, le CAS va lui répondre, il va lui donner, bon, c'est l'utilisateur, de temps en temps, il s'appelle machin, il s'appelle les golaven, son login, c'est le golaven. Donc, pour ça, pour faire ça en pratique, là, j'ai, alors, en l'occurrence, j'ai fait le PHP, mais après, évidemment, tout ce que je présente, vous pouvez le faire avec n'importe quel langage, quitte à remonter un peu dans les sources pour ce qu'il s'agir des clients. Donc, vous créez un lien vers cas.utc.fr, c'est la casse.hugin, point d'interrogation, service, égal, et là, vous mettez l'URL vers laquelle vous voulez rediriger l'utilisateur. Donc, là, ça permet à l'utilisateur de se connecter. Donc, l'utilisateur se connecte, c'est l'entrée, c'est l'identifiant, blablabla. Et ensuite, du coup, l'utilisateur arrive sur une page, et là, pour récupérer, pour récupérer le ticket, donc c'est l'URL, c'est la HKS, etc. Service, égal, l'URL vers laquelle vous avez rediriger l'utilisateur, et ticket, égal, donc là, c'est le ticket que vous avez récupéré dans l'URL, donc des paramètres GET. Et là, en fait, si vous utilisez une fonction PHP pour récupérer le contenu de ce fichier, donc là, j'ai fait, en l'occurrence, j'ai fait un lien, et bien, vous pouvez obtenir des infos sur l'utilisateur. Donc, en l'occurrence, ce que ça donne, c'est ça. Donc, ça donne l'email, ça donne le nom, le type d'utilisateur, le prénom. Alors, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour certains assos, parce que du coup, il vous manque beaucoup d'informations, vous ne savez pas s'il est majeur, vous ne savez pas s'il est cotisant, vous ne savez pas forcément son type. Donc, pour ça, l'ESM2, encore une fois, a développé un outil qui s'appelle Ginger. Alors, Ginger, c'est un outil pareil, vous avez besoin d'être une asso pour demander l'utilisation de cet outil-là. Il permet d'interroger le serveur des assos, donc en disant, je suis, enfin, en disant avec une clé, je suis tel asso, j'ai une info sur tel utilisateur. Et donc, si vous avez les droits pour accéder à cette info, le serveur des assos va vous répondre en disant, ok, bon, machin est cotisant, il n'est pas cotisant, il est majeur, il n'est pas majeur. Donc, récupérez le client, c'est disponible sur GitHub, en tout cas en PHP. Donc, sinon, vous pouvez évidemment vous amuser à reprendre le code et à le réécrire en JavaScript, en Python, ce que vous voulez. Sachant que c'est assez simple, en fait, finalement, tout ce que ça va faire, c'est interroger une URL et qui va leur renvoyer du JSON. Donc, en l'occurrence, ici, ce que j'ai fait, c'est, donc, j'ai chargé la classe, c'est sous la fin d'une classe. Je mets ma clé, donc, ce n'est pas la vraie clé, n'essayez pas de taper cette clé, ça ne va pas marcher. Je tape l'adresse de Ginger et je vais appeler la méthode GetUser avec ce login. Donc, ici, je vais pouvoir récupérer, si il est cotisant, juste avec ce matric with cotisant, je vais pouvoir récupérer son badge MFC, je vais pouvoir récupérer son mail, par exemple. Le badge, vous pouvez pas accéder. Pardon ? Le badge, c'est déjà pas de base. Normalement, quand tu as une clé normale, tu n'as pas accès au badge. Bon, moi, j'ai accès au badge, non. Je vais demander une dernière, je peux. Impeccable. Oui, du coup, normalement, vous n'avez pas accès au badge. Vous pouvez le demander, du coup, par exemple, si vous voulez faire, je ne sais pas, comme Comet ou comme la SDF, une entrée avec le badge MFC. Et inversement, si vous avez un badge et que vous souhaitez récupérer des informations sur cet utilisateur à partir de ce badge, vous pouvez... Alors, ce n'est pas la même méthode, du coup, mais c'est genre Get... Je ne sais plus quelle est la méthode, mais GetCard. Et du coup, à partir du badge, il faut récupérer le nom de l'utilisateur, son prénom, son mail, etc. Alors, une dernière chose dont je peux parler, c'est PUTC. PUTC, c'est le système de paiement qui a été conçu par des utilisateurs, par des étudiants de l'UTC. Donc, étudiants qui ont ensuite lancé NemoPay. Il est très intéressant pour les assos, pourquoi ? Parce qu'ils proposent une marche à 0,7%. Et comme c'est utilisé par tous les étudiants, c'est facile pour un étudiant de recharger son compte PUTC, ou bien il a déjà de l'argent dessus quand il veut acheter quelque chose. Par exemple, ici, c'est un patrimoine de PUTC, bon, j'aurais pu... Je n'ai pas trop de temps ici, mais j'aurais pu vous la montrer vite fait. Vous pouvez donc rajouter des articles, vous demandez des reversements, vous pouvez créer... Si jamais vous voulez faire une caisse, par exemple, comme le PIC, vous pouvez monter un clavier de caisse, vous pouvez donner des droits à 18h, etc. Alors, du coup, pour connecter une application à PUTC, il vous faudra deux clés. Donc déjà, une clé de fondation. Donc ça, c'est une clé qui correspond à votre association, par exemple. Imaginons, on va à Fromage Lutte, ils veulent faire un signe de paie en ligne. Ils vont vous en aider à des opailles, ils vont leur demander, bon, je veux pouvoir commander des fromages en ligne. Et du coup, ils vont leur faire une clé de fondation. Et ensuite, il y a une clé d'application, ce n'est pas la même chose. Donc, les clés d'application, c'est ce qui va donner des bouteilles à le droit à votre service. Par exemple, si jamais vous voulez faire une application de billetterie en ligne, il va vous donner les accès pour ça. Mais si jamais, par exemple, vous voulez faire une application pour téléphone, qui vous permet de scanner une carte d'étudiant et de récupérer toute la thune qu'il reste sur votre PUTC, ça sera un endroit différent. Donc, ici, pareil, on récupère sur GitHub un client PHP. Pareil, vous pouvez écrire le vôtre, si vous voulez, dans n'importe quel langage. qui va convertir en URL nos requêtes. Donc, vous indiquez le type de transaction que vous voulez faire. Vous indiquez le service que vous établiez. Parce qu'il y a un service qui s'appelle PUTCDEV, qui vous permet de tester un peu vos transactions. Parce que quand vous touchez à l'argent des gens, ça devient un peu délicat si vous vous plantez. Vous initialisez avec tous ces paramètres par défaut. Vous mettez la clé d'application. Et ensuite, du coup, vous lancez un appel à l'API. Donc, ici, par exemple, je vais faire une transaction. J'appelle un Créer Transaction. J'appelle ma clé de fondation. J'appelle tous les items que je veux récupérer. Donc, par exemple, j'ai été sur l'interface NemoPay. J'ai découvert que ma place cotisante, c'était l'ID 3203. Du coup, je vais demander ce qui me charge à 3203. Je vais lui donner une URL de retour. Alors, cette URL, ce sera l'URL vers laquelle l'utilisateur sera envoyé. Quand il viendra depuis UITC, donc il aura cliqué sur payer. Tout sera passé. Donc, NemoPay le revoit à l'URL de retour. Alors, dans ça, il y a eu l'URL de callback. Donc, lorsque PUTC a fini la transaction, PUTC va aller taper dans cette URL pour dire, OK, c'est bon, j'ai fini ma transaction. Tu peux mettre dans ta base de données que la transaction est finie. Et enfin, dernière chose, il y a le mail de l'utilisateur. Alors, c'est, j'imagine, pour des raisons légales. Du coup, le serveur de... Lorsque vous appelez... Lorsque vous appelez... C'est écrit des transactions. Vous recevez, ici dans C, dans la variable, vous recevez des infos. Là, il dit PUTC la transaction. Donc, qui vous permet de vérifier, à n'importe quel moment, où est l'état de votre transaction. Et le lien pour que l'utilisateur puisse payer. Donc, vous renvoyez l'utilisateur à reste de lien. Donc là, l'utilisateur paye. Enfin, on l'espère. Après la transaction, du coup, vous allez appeler encore le client. Mais vous allez appeler une action différente qui s'appelle GetTransactionInfo. Donc là, vous allez appeler, pareil, vous avez les fondations. Et vous allez appeler l'idée de la transaction. Et alors là, du coup, il va vous donner une information différente en fonction de l'état. Donc, il va y avoir, par exemple, l'état V. Donc, l'état V, ça veut dire, ok, c'est bon, l'utilisateur a payé. Donc, tu peux valider sa transaction. S'il a A, c'est que l'utilisateur a abandonné. Donc, il a arrêté la transaction. Donc, il a refusé de payer. Et si elle est AW, c'est qu'elle est encore en cours, bien qu'elle ait été abandonnée pour l'utilisateur. Donc là, c'est un peu tricky. C'est-à-dire que, en gros, si jamais un utilisateur est sur le site de PUTC, du coup, d'un moment, il se dit, bon, je vais la faire la cuisine, puis faire la page. Bah, votre transaction, elle va rester en cours. Il faut que vous puissiez gérer. Par exemple, la transaction ne s'arrête pas. En fait, elle ne va jamais s'abandonner. Elle va rester tout le temps en cours. Mais, du coup, vous ne pouvez pas la supprimer. Parce que, imaginez, 3 jours plus tard, il tombe sur son PC, il fait, ah oui, je vais commander des fromages. Et il n'a plus sur le payer. Bah, attends, pour PUTC, la transaction ne s'est jamais arrêtée. Du coup, vous puissiez gérer toutes les transactions qui sont encore en cours, sachant qu'elle ne s'arrête jamais. Voilà, donc, je vais présenter une transaction, mais il y a pas mal de choses qui sont permises en fonction de l'application de ce que vous demandez à Nemo Play. Si vous voulez changer les paramètres d'un produit, c'est ce qui a permis, par exemple, la paire Wall Street au semestre dernier, pas ce semestre, de consulter la trésorerie, de bloquer un officiateur, de transférer de l'argent, etc. Pas mal de choses qui sont permises. Nemo Pay est assez cool de ce côté-là. Voilà, voilà, donc c'est fini. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à regarder à nouveau mes slides qui sont dispo avec les mêmes lignes de commande et tout. N'hésitez pas à me demander si jamais vous avez besoin de petites informations ou quoi. N'hésitez pas à demander à deux gens qui ont coûté d'autres biéteries, genre Guillaume juste devant. Voilà, voilà, et bah bonne journée, soirée à tous. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Vas-y, Aliba. Du coup, on a dit que quand on était choper, c'est qu'on ne payait pas. C'était du temps. Ouais. Ça faisait 15 minutes. C'était bon. C'est cette année ou cette année ? Alors, celle de cette année, normalement, elle reste en cours. Par contre, en gros, enfin, justement, j'ai dû faire des trucs par rapport à ça, parce qu'il y a pas mal de gens qui réservent leur place, et ils finissent, ils ne payent pas. Mais du coup, je les garde dans la base de données, et sur le site de la SDF, en gros, ça leur dit qu'à chaque fois, votre transaction n'est pas validée, cliquez ici pour la finir. J'ai conçu un système, un truc comme ça. Et du coup, j'ai fini par les retirer à la main, parce que je leur disais un avertissement, je leur disais, « Bon, vous avez 24h pour payer, sinon j'étais obligé à la base de données. » En fait, c'est... Tu peux rien y faire ? Ouais. Franchement, tu peux rien y faire, malheureusement. Mais il n'y a pas de commande pour améliorer les transactions ? Il y a une commande. Il y a une commande, non, alors... C'est ce que tu fais, du coup, au bout de 10 minutes, tu peux envoyer la paye ou ce que tu annules, et tu n'as pas besoin, tu veux dire ? Et comme ça... Enfin, je compte sur ce que j'ai dit, pour améliorer la transaction, non, je ne pense pas qu'il y ait une commande haut niveau pour appeler NeoPay, je ne pense pas qu'il y ait de commande spécifique pour pouvoir demander à NeoPay arrêter la transaction en temps. Je ne pense pas. Après, à vérifier, mais j'avais été regarder un peu vite fait dans le code du CR20, et je n'avais pas trouvé tout comme ça. Il faudrait demander avec UFROI, mais... Alors, on m'a promis une doc d'UmoPay, d'accord ? Ouais, il me demandait s'il y avait une doc d'UmoPay. Quand j'ai demandé les infos de la SDF en mars, on m'a dit que j'aurais bientôt une doc. Quand le type qui fait la biaîtrise YouTube a demandé les infos en A, B ou en M, on lui a promis qu'il aurait une doc bientôt. On attend toujours les docs. Bon, après, les C2G de NouveauPay font du super boulot, mais c'est vrai que pour la doc, il ne faut pas trop l'espérer, il faut plutôt aller fouler un code, quoi. Vas-y, Can. C'est pas une question, en fait, mais tu parlais de ton mot. Moi, UF m'a dit que la doc officielle, en effet, elle était du temps arrivé, si tu as une application bien précise, et que tu as besoin de certaines choses bien précises, tu leur demandes et ils te le feu. Enfin, peut-être qu'ils te le feu, on est sans plus grave. Enfin, moi, c'est s'il y a de mon code. Ok, donc, comme disait Can, il n'y a pas, enfin, la documentation officielle mette du temps arrivé, mais si tu as des besoins précis, tu peux leur demander et puis ils vont t'expliquer. Voilà, voilà. Bon, merci de votre lancement. Applaudissements. Applaudissements.